Jean-Baptiste Le Pen, vous êtes membre du groupe Chose Pareille, du groupe Montpellier 1, et donc également à l'initiative de Scène Publique, qui est un... vous allez nous expliquer ce côté, qui commence le 9 mai avec 19 concerts prévus sur les places de Montpellier. Tout à fait. En fait, Scène Publique, c'était une idée partagée entre M. Delafosse, M. Rigaudin, la direction de la ville culturelle et moi, pour dire que Montpellier a un espace public assez intéressant et qu'il est sous-exploité au fur et à mesure de l'année. Et donc, l'idée a été proposée de faire des concerts éclatés sur plusieurs semaines, à plusieurs lieux, avec plusieurs musiciens, artistes de Montpellier. Et comment s'est fait la programmation, en fait ? La programmation, c'est fait par beaucoup de rencontres. Et puis, c'est vrai que c'est plus facile de faire des démarches auprès des musiciens qu'on est musicien soi-même. Alors quand j'ai proposé ça à la ville de Montpellier, en général, à M. Delafosse et M. Rigaudin, ça a été plus facile pour moi de démarcher et d'aider à la programmation que la ville, les contacts, sachant qu'il n'y avait pas d'appel à projet. D'accord. Mais ça reste quand même des groupes qui tournent déjà à Montpellier ? Ça reste des groupes qui tournent à Montpellier et ailleurs, il y a pas mal de groupes qui ont une actualité assez sérieuse. Il y a des sorties d'albums, notamment Laurent Montagne, Olivier Lhôte, Scotch & Sofa. Après, il y a des artistes qui sont connus plus ou moins nationalement, Dimonet, The Chase, et puis des artistes qui commencent mais qui sont de grande qualité à Montpellier, à Méli, sur les temps passants, enfin voilà, c'est une visibilité assez nette sur la musique à Montpellier. Et pour vous, musicien, qu'est-ce que ça vous apporte ? Puisque vous avez une certaine notoriété, mais qu'est-ce que ça vous apporte de jouer gratuitement sur une place dans votre ville ? Moi, ça apporte beaucoup parce que pour moi, la philosophie de la musique, et c'est aussi pour ça que C'est le public qui est là, c'est tout cet aspect de partage et de convivialité. Je considère que le public Montpellierain n'a pas à payer pour voir ses artistes. Alors là, maintenant que la ville aide à structurer tout ça, je trouve ça assez important au final parce que le public Montpellierain et les musiciens de Montpellier peuvent se retrouver comme ça, de manière conviviale et gratuite. Ok. Et juste, donc, vous pouvez nous présenter les premiers concerts qui auront lieu le 9 mai ? Alors les premiers concerts, on commence par la place du Nombre d'Or, avec Amélie et les Chienaurs du Mexique. Ils sont tous sortis. D'accord. Donc c'est plutôt quoi ? C'est plutôt du rock, c'est plutôt de l'ambiance rock'n'roll, un petit peu péchu, un petit peu rentre-dedans. Pour les deux groupes, c'est un petit peu la même tenor. C'est pour ça qu'un double plateau pour la première manifestation est assez cohérente. Puis, pour la place du Marché aux Fleurs, Laurent Montagne, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, avec qui on a travaillé musicalement. Donc Laurent Montagne, c'est chose pareille. Chose pareille, on est en pleine post-specturation. On est aussi avec des changements de musiciens et un petit peu plus rentre-dedans, un petit peu moins festif, mais voilà, un petit peu plus rock'n'roll. Et c'est aussi ça qu'on voulait présenter en faisant des concerts gratuits en plénière. C'est cet aspect de nouveauté. Et en fait, un même groupe qui est là depuis longtemps peut aussi évoluer.